Après 7 ans de séparation, cet homme va retrouver son fils demain. Son fils, c'est ce jeune homme de 26 ans, Marc Machin. Condamné pour meurtre, il clame son innocence et demain, il est remis en liberté. Pour l'aider à reprendre une vie normale, son père a eu l'idée de lui offrir ce portable. Déjà demain, dès sa sortie, je vais lui remettre son portable avec son numéro de téléphone personnel, puisqu'il y aura des personnes adjointes. Il y aura déjà une certaine autonomie là-dessus, et voilà, tout simplement. Et c'est normal qu'il y ait son autonomie. C'est quand même un adulte. Ça, c'est un portable, c'est un simple portable, mais bon, il y a bien d'autres choses aussi qui vont se greffer là-derrière. Le lendemain matin, à l'aube. Après une petite nuit, il prend la direction de la prison de son fils. Cette libération tant espérée, il a toujours un peu de mal à y croire. Lui a tellement promis sa sortie, il est toujours en prison que j'espère qu'aujourd'hui, c'est bien la vraie sortie. Mais tant qu'il n'est pas dehors, il est crempant. Il est fébrile car l'histoire de son fils a déjà connu de multiples rebondissements. Elle commence le 1er décembre 2001 sur le pont de Neuilly, près de Paris. Une mère de famille, Marie-Agnès Bedeau est assassinée. L'enquête s'oriente vers un marginal de 19 ans, Marc Machin, car il y a plusieurs éléments à sa charge. D'abord, il a eu affaire à la justice à deux reprises pour agression verbale à caractère sexuel. Et puis surtout, une jeune femme déclare s'être fait importuner par lui quelques minutes avant le meurtre sur le pont de Neuilly. En garde à vue au quai des Orfèvres, le jeune homme avoue le crime avant de se rétracter. Il estime qu'on lui a extorqué ses aveux. La justice le condamne à 18 ans de réclusion criminelle en 2004. Quatre ans plus tard, coup de théâtre, un autre homme s'accuse du meurtre. Il s'appelle David Sagnot. C'est un SDF et il s'est rendu spontanément à la police. A l'époque, nous l'avions filmé à son arrivée au quai des Orfèvres. Ses déclarations sont prises au sérieux car il donne des détails très précis sur le meurtre. Et en plus, on retrouve son ADN sous les ongles de la victime. La justice prend en compte ces nouveaux éléments. Elle n'innocente pas pour autant Marc Machin, mais suspend sa peine. Pour assister à sa libération le 7 octobre dernier à Rouen, les médias campent devant la maison d'arrêt. Après une poignée de main avec son avocat, son père vient l'étreindre longuement. Marc Machin vit sa libération comme une première victoire. Je suis content d'être libre en fin libre. Ça fait six ans et demi que j'attends ça. C'est déjà la moitié de la partie qui est gagnée. Maintenant, tout ce que je souhaite, c'est pour profiter de ma famille, des gens que j'aime et qui m'aiment, qui m'ont soutenu, tout simplement. Ses premiers jours de liberté, Marc Machin va les consacrer à son combat pour son innocence. Mais après sept ans derrière les barreaux, il brûle aussi de revoir ses proches. Nous l'avons retrouvé le lendemain dans son quartier, le 18e arrondissement de Paris. Il renoue avec ses copains qui n'ont pas vu depuis sept ans. Faire une belle fiesta. Yves, ça va toi ? Fais la bise. Tranquille ? Tranquille, Marc. Viens et toi ? Tranquille, Lou ? Jour, jour. On va en faire pendant cette fiche. Sinon, ça va ? Ça s'est bien passé. Ça peut aller, fatigué. Fatigué depuis hier matin. Je suis sorti à 9h30, je suis rentré chez moi à 9h21h30. Les médias, tout ça, qui n'arrivent pas de me solliciter. J'ai hâte que ça se finisse, pouvoir décompenser mon couvert en famille. Porte-toi bien, ma couille. C'est l'une de ses premières sorties depuis sa libération. Bonsoir, messieurs-dames. Bonjour, monsieur. Jus d'orange pour tous les deux, pour le jeune homme. Autour de la table, son père, son meilleur copain, Julien, et la mère de celui-ci. Ça t'arrange, non ? Non, je t'avouerai. Non, non. Je te trouve bien. Moi, je me trouve pâle trop... Oui, pâle, peut-être, mais je te trouve bien. Tu sais, quand je vois mes anciennes photos, quand j'étais souriant, ça se voyait que j'étais insouciant. Non, mais je te trouve... Non, mais moi, je te trouve bien. Si vous le dites, c'est que ça doit être le cas, alors. Moi, je me trouve... C'est ce que j'ai dit à Julien hier, quand je t'ai aperçue aux infos, j'ai dit, il est bien, Marc. Il est bien, il a un regard bien, son regard est bien, t'es bien. Je peux pas t'expliquer, je te perçois bien, tu vois. Comme elle, ils sont tous émus de le retrouver, mais lui reste concentré sur un objectif, profiter de l'attention des médias pour plaider son innocence. Ah, mais très, très bientôt, juste là. Le soir même, il se rend dans les studios de la télévision BFM, où il retrouve son avocat. Maître Baling, on nous attend. Depuis 24 heures, les médias se l'arrachent et cette fois-ci, c'est Carl Zero qui veut l'interviewer. Ah bah attends, j'ai tout, j'ai tout. Est-ce que moi, je préférerais... Il y a à peine quelques semaines, il avait déjà invité son père. Oh, mais il y a le papa de Marc Machin qui est vide-leux, il me voit même pas. Excusez, hein. Marc Machin, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui ? Marc Machin, ça représente un putain d'invité. Hier en prison, il est maintenant un invité vedette des télés. Car la presse se régale de son histoire au parfum d'erreur judiciaire. Vous, dehors, à l'extérieur, 3, 4 mois, ça passe vite, 90, 120 jours. Nous, à l'intérieur, quand t'es vraiment innocent, c'est encore plaisir. Les secondes, les minutes, les nuits, le matin, me réveiller, voir ses barreaux et les barbelés. C'est révoltant, c'est... Il était bon, là. Il est toujours bon comme ça ? C'est une star, c'est une star, c'est une star. Bon. Salut Marc Machin père. Bonne copie. Tous ces micros qu'on lui tend pour clamer son innocence, ça fait la joie de son avocat, maître Baling. C'est bien sûr excessif, mais je crois indispensable que Marc montre aussi une image d'innocent et que tout le monde voit ce qui est la vraie nature de Marc. Et pour moi, en tout cas, ça me paraît indispensable. À mes yeux et aux nôtres, c'est indispensable. Pourquoi ? Parce que mon innocence n'est toujours pas reconnue au jour d'aujourd'hui. Donc il faut aboutir réellement à la lumière véritable. Voilà. Son père, à ses côtés matin et soir, veut aussi gagner ce combat. Marc, il est détruit aussi au fond de lui-même. Il ne faudrait peut-être pas l'oublier. Il a quand même passé pratiquement 7 ans en prison. Il est quand même marqué aussi à vie et tout ça. Il le vivra toujours toute sa vie. Mais je n'oublierai jamais. On ne pourra jamais oublier quoi que ce soit. Il doit sans même moi. Principalement, on ne le dira jamais. Il n'est pas fier de l'exister. Mais cette campagne médiatique finit par être mal vécue par les proches de la jeune femme assassinée. Dans cet immeuble du 8e arrondissement de Paris, nous sommes chez Véronique Girard, la sœur de la jeune femme assassinée au pont de Neuilly. Elle est particulièrement agacée par les raccourcis de la presse sur Marc Machin. Condamné est innocenté. Non, il n'est pas innocenté. Et alors, ce qui est très curieux, c'est que quand vous lisez l'intérieur de l'article, l'intérieur de l'article est exact. Il dit bien que, je ne sais plus à quel endroit, qu'il n'est pas encore innocenté. Mais le chapeau, c'est-à-dire ce qui fait vendre, premièrement, est ce que va retenir le lecteur lambda. Parce que le lecteur lambda, il va évidemment penser que Marc Machin est aujourd'hui innocent. Il faudrait dire qu'il est remis en liberté parce que sa peine est suspendue. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire, suspendre ? Parce que vous voyez, je suspends la peine. Puis si tout d'un coup, je m'aperçois qu'il n'y avait pas lieu, poum, elle retombe la peine. Si elle est en colère, c'est qu'elle craint que la libération de Marc Machin éclipse l'assassinat de sa sœur. C'est elle qui a vécu l'enfer et c'est elle qui a été massacrée. Et voilà, donc forcément, j'ai aussi besoin qu'on parle d'elle, qu'on n'oublie pas que tout ça n'existerait pas s'il n'y avait pas, comme le disait l'avocat général, le cadavre de cette malheureuse femme. Mais aujourd'hui, ce qui intéresse l'opinion, c'est l'histoire de Marc Machin qui pourrait être victime d'une erreur judiciaire. Il est même courtisé par les éditeurs. Trois jours après sa libération, il a rendez vous chez l'un d'eux. Pour être le premier sur le coup, ce monsieur avait pris contact avec son père alors que lui était encore en prison. Et il espère le faire signer pour qu'il raconte ce qui lui est arrivé. Moi, j'étais vénère parce que franchement, voilà, je me suis dit ça va peut être moi, ça va peut être mon frère ou un cousin ou n'importe qui. Exactement. J'ai vu la situation. Franchement, c'est dans une situation pareille. Soit tu te suicides. C'est ce qu'il disait Marc. Non, mais vraiment, parce que je t'ai mis un beau livre de football de côté. Il attend de lui un témoignage poignant. Pas de censure. C'est vraiment exactement de dire les choses comme tu veux. Tu vois, parce que moi, j'ai pas envie qu'après on se dise. Ah, c'est un livre. Non, je veux que ce soit ton livre. C'est ton coeur qui doit parler. Exactement. Et moi, je veux pas la faire seulement. C'est ta vie qui m'intéresse. C'est tout. Et pour conclure dès aujourd'hui le contrat, il a un argument de taille. Ce que je t'ai dit au téléphone hier. Lundi, t'auras déjà une première somme énorme. Dès lundi matin ou même samedi ou dimanche. Il lui propose 10 000 euros pour écrire son histoire. Une somme importante pour Marc Machin, qui est aujourd'hui sans ressources. Comme ça, lundi soir ou mardi matin, t'as déjà du cash. Pour que tu puisses déjà, tu vois, être paisible dans ta tête. Il accepte. D'autant plus que ses confessions peuvent aussi l'aider à surmonter ses épreuves. À sa manière, ce serait une thérapie, comme c'est le cas de le dire. Parce que déjà, pouvoir exprimer et faire sortir les choses qu'il y a à l'intérieur de là, ça, c'est... C'est la chose la plus importante à mesure. 3 jours après sa libération, un carton de gâteau dans les mains. Marc Machin se rend chez quelqu'un qui compte particulièrement pour lui. Josette, sa visiteuse de prison. Bien, bien, bien. Tranquilla. Qu'est-ce qui t'arrive ? Le téléphone encore, j'en ai marre. Pendant 3 ans, elle est venue le voir toutes les semaines. Il va pas tarder, puisqu'il est au moins le quart. Je me suis permis de... Je vais faire la surprise. C'est des gâteaux. C'est trop gentil. Pour voir qu'on les mette au frigo. Et ça, c'est un souvenir, un cadeau de la part de papa. C'est Yucutlor avec moi. Comme ça, vous l'accrocherez où vous voudrez. Qu'est-ce que c'est beau. C'est cool. Il retrouve aussi une autre personne qu'il a épaulée en prison. Costume de bondi, lunettes de mafieux. C'est pourtant le père Jean-Claude, l'aumônier de la prison, qui s'est occupé de lui quand il a été incarcéré à l'âge de 19 ans. Avec eux, il savoure sa liberté retrouvée. On remonte pour le lundi soir directement sur Paris. C'est très agréable. Le fait de voir les arbres, les pleines ombres, le reflet du soleil par terre, tout ça, ça m'a manqué. Les odeurs. Respirez les odeurs. Je trouve que c'est une belle période. C'est beau l'automne. Il a plein de couleurs. Pour l'instant, j'entends pas trop les oiseaux chanter, mais ça va venir. Là, on sent la renaissance, le retour à la réalité. C'est clair, il n'y a pas photo. C'est vraiment un plaisir extrême. Mais cette liberté dont il jouit pourrait être provisoire, car son sort n'est pas tranché. La justice peut décider de l'innocenter complètement ou de le renvoyer une nouvelle fois devant les assises. ... ...